C'est une inspection grandeur nature. Les autorités sanitaires dressent l'inventaire des végétaux qui devront être arrachés dans ces jardins privés. Il y a le polygalala. Des arbustes contaminés par la bactérie Xylella fastidiosa ont été détectés ici il y a un mois et demi. Cette bactérie tueuse de végétaux a été repérée en Corse puis sur la côte d'Azur en 2015. Elle bloque la sève de la plante et la dessèche jusqu'à la faire mourir. Un périmètre de sécurité de 100 mètres autour du premier cas a donc été créé. Vous ne pouvez pas le déterminer s'ils sont contaminés ou pas. Systématiquement, vous les arrachez. Le risque pour que les végétaux présents dans la zone de 100 mètres a été estimé comme étant inacceptable. Le risque pour qu'ils soient déjà contaminés. Et ils sont donc systématiquement enlevés sans analyse préalable. Mimosa, arbre de Judée, cette propriétaire ne se doutait pas que les jardins de la résidence allaient subir de sérieuses coupes. S'il faut arracher les arbres, il faut les arracher. On est obligé de passer par là, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Et la liste s'allonge. Lavande, coronie, romarin, polygala, 18 espèces qui peuvent accueillir cette bactérie sont concernées. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on peut replanter en accord avec les clients. Parce que quand même, c'est des arbres d'ici qu'on va enlever. Donc, il va falloir songer à bien réfléchir à tout ça. Même si cette souche n'attaque pas les oliviers, ils sont sous surveillance. Leurs feuilles sont prélevées par précaution et envoyées dans un laboratoire spécialisé. En cas de souche infectée, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire sera alertée. La plupart du temps, Xylella fastidiosa est invisible, mais elle peut se propager très vite. La bactérie est transmise par un insecte vecteur. Donc, qu'est-ce que vous préconisez ? Nous ne préconisons pas, nous agissons. On ne peut pas s'y opposer ? Non, c'est une mesure obligatoire. L'arrachage des plantes est prévu cet automne. Elles seront incinérées. Il est interdit de les replanter avant 5 ans.